Musique Peut-on parler d'une approche chrétienne du temps des vacances ? Question pertinente, intéressante et pas facile. Alors, puisque c'est la période des vacances, c'est peut-être l'occasion pour nous de tenter de répondre à cette question par étapes. Alors, dans un premier temps, regardons d'abord ce qui précède le temps des vacances. Dans un deuxième temps, peut-être c'est intéressant de se dire, mais que veut dire le mot vacances ? Et puis, dans un troisième temps, peut-être intéressant d'avoir un éclairage par rapport à la parole de Dieu, que dit l'écriture sur ce temps de repos. Alors, commençons par réfléchir à ce qui précède le temps des vacances. Tout simplement, c'est une année de travail qui s'achève, que ce soit dans le cadre scolaire, professionnel, familial. Et puis, immédiatement, avant le temps des vacances, il y a certains qui ont des temps d'examen, d'épreuve, que ce soit le bac, que ce soit les BTS ou brevets des collèges. Et puis, comme le dit le mot épreuve ou examen, on examine à travers des épreuves le résultat de ce qu'on a appris, de ce qu'on a reçu tout au long de l'année pour l'évaluer, c'est-à-dire le mettre en valeur. On a souvent une position péjorative sur la notion d'épreuve, d'examen, mais c'est une façon aussi de mettre en valeur, évaluer. Alors, pourquoi c'est important de regarder ce qui précède le temps des vacances ? C'est peut-être pour mieux apprécier, j'allais dire, la fonction de ce temps qui nous est proposé par rapport au temps précédent qu'on a accompli qu'il y a un temps de travail. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur le sens du mot vacances. Ce mot vient du mot vacances, du latin vacances, c'est le participe assez du verbe vacare, qui veut dire être libre, inoccupé, oisif. Alors, on ne va pas non plus faire toutes les thémologies de ce mot vacances. Toujours est-il que par extension, ce mot vacances dessine aujourd'hui, j'allais dire, l'interruption, pourrait-on dire, du temps de travail pour se détendre. Et puis, ne nous focalisons pas trop sur ce sens étymologique du mot vacances, pour la simple raison que notre réflexion consiste à nous poser la question, peut-on parler d'une approche chrétienne de ce temps des vacances ? Alors, là, on va essayer de se laisser inspirer par la parole de Dieu. Et j'aimerais tout simplement commencer par citer un récit de l'évangile de Marc, qui nous rapporte, je vais dire un extrait, qui nous rapporte, j'allais dire, un petit peu le retour des disciples que Jésus avait envoyés en mission, deux par deux, seul, sans lui, ou peut-être plutôt avec son esprit. Alors, Saint-Marc nous dit la chose suivante, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toute ville, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Cet extrait de Marc nous dit un petit peu un contexte particulier pour un temps de repos, c'est-à-dire on se pose de nouveau, se reposer, se poser à nouveau. Ou pourrait-on dire se poser pour se renouveler, pour un nouveau départ. Voilà, on commence à anticiper peut-être un sens chrétien du temps des vacances. Mais dans le contexte de l'évangile, Jésus propose de le faire de façon, j'allais dire, un petit peu particulière, se mettre à l'écart de préférence dans un lieu désert. Le désert inspire bien sûr le vide, peut-être un vide à combler et parfois il nous faut faire le vide à l'intérieur de nous-mêmes pour nous habiter autrement ou pour laisser une autre présence nous habiter qui est celle de Dieu. Alors, je crois que là nous commençons à bien prendre la mesure de ce que pourrait être une façon dynamique chrétienne de vivre le temps des vacances. Pour faire le lien avec ce que je disais au début, quand on regarde ce qui précède le temps, surtout des grandes vacances, une année pastorale, une année de travail, avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'activités, je pense que le temps des vacances c'est d'abord un temps où on passe à autre chose. On laisse un peu de côté le trin-train quotidien. On essaye d'avoir un autre rapport au temps parce que c'est vrai que certains, d'aucuns qui croiraient qu'on n'a pas besoin de vacances parce que ça ne sert à rien ou c'est inutile, c'est une façon de voir les choses, mais je pense que ce serait une erreur d'appréciation pour, j'allais dire, vivre le quotidien tout au long de l'année. Alors là, je voudrais faire une autre citation de l'écriture, on passe du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Tout le monde connaît le récit de la Genèse où Dieu, pendant six jours, il va, chaque jour, il va créer, il va faire une étape de la création. Donc Dieu est à l'œuvre, Dieu travaille et par contre, on peut déjà relever qu'après chaque jour, l'auteur de la Genèse dit que Dieu vit que cela était bon. Déjà au terme de chaque journée de travail, Dieu fait comme une espèce de contemplation, il regarde l'œuvre accomplie et il voit que c'est bon. Alors c'est peut-être une indication pour nous de faire de ce temps des vacances un moment où on s'arrête, on regarde ce qui est accompli et on regarde surtout ce qui a été beau, bon, vrai et beau. Parce que nous sommes dans un monde surmédiatisé et on sait bien que les médias c'est du business et que c'est surtout les mauvaises nouvelles qui rapportent gros. C'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais je pense fondamentalement, les chrétiens ce sont des témoins d'une bonne nouvelle. C'est donc, ils sont les témoins de quelque chose qui est bon, qui est neuf et qui renouvelle. Alors je crois que le temps des vacances c'est aussi un temps d'apprentissage pour mieux regarder notre vie, la vie du monde et particulièrement ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui vaut la peine d'être prolongé, d'être accompli, d'être régénéré, ce qui vaut la peine d'être transmis. Alors, le texte de la Genèse nous rapporte à la fin du premier chapitre la finale de l'ouvrage de Dieu. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, dit la Genèse, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, il en fit un jour sacré, parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Je n'irai pas jusqu'à dire que le temps des vacances c'est un temps béni, un temps sacré. On peut toutefois le penser, et peut-être que c'est un appel pour nous à faire de ce temps, j'allais dire un temps sacré. C'est-à-dire un temps qu'on ne néglige pas, un temps qu'on ne prend pas à la légère, mais un temps qu'on va utiliser pour Dieu, avec Dieu, en lui laissant beaucoup plus de place qu'habituellement, parce que lui seul peut combler nos cœurs. Et je crois que l'approche chrétienne du temps des vacances, en conclusion, on pourrait dire la chose suivante. C'est peut-être, pour revenir un petit peu à l'évangile, c'est d'abord un temps où nous nous réunissons autour de Jésus. Alors c'est vrai que pendant les vacances, beaucoup se réunissent avec des amis qu'on a perdu de vue, avec la famille qu'on a perdu de vue, on fait des barbecues, on fait des choses très importantes. On se prend le temps de mieux manger, de prendre plus de temps au repas, de plus parler, on se prend le temps de plus vivre humainement parlant, et c'est très bien. Mais je crois que pour nous chrétiens, c'est important de se dire aussi, et c'est le schéma d'évangile de Marc, les disciples, avant de rendre compte de leur mission, de ce qu'ils ont dit et fait, ils se réunissent autour de Jésus. Alors pour nous, c'est peut-être un temps où on fait un examen, un bilan, un bilan d'année où on rend compte à Dieu de ce que nous avons vécu, dans la prière, dans la méditation, dans la contemplation. Rendre compte à Dieu de tout ce que nous avons vécu durant l'année écoulée. Pourquoi c'est important ? Parce que Dieu n'a pas le même regard d'appréciation sur notre façon d'être, de vivre tout au long de l'année. Dieu ne donne pas des notes. Dieu ne dit pas que c'est bon ou pas bon, ou plutôt, il va regarder avec nous ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est vrai. Deuxième aspect, pour bien vivre ce temps des vacances dans une dynamique chrétienne, dans une perspective chrétienne, non seulement se réunir autour de Jésus, se mettre à l'écart. Alors l'endroit désert, c'est peut-être se détacher un petit peu de notre environnement habituel. Ça peut être dans un autre pays, dans un autre paysage, mais ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir, de savoir, par exemple, prendre le temps de se promener dans la forêt, d'être seul dans la nature, de se laisser habiter par le silence, de se laisser habiter par le chant des oiseaux. Je crois que si Dieu s'est reposé le septième jour et qu'il a vu chaque jour que ce qu'il a fait était bon, je pense que nous pouvons aussi chaque jour apprécier ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai. Et puis, peut-être dans cette perspective, je souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes vacances dans cette dynamique de la foi chrétienne, c'est de se poser dans le but de se renouveler, de se laisser renouveler par l'Esprit du Seigneur. Parce que ceux qui ne prennent pas un temps de vacances, de façon un peu organisée, réfléchie, pour se repositionner pour un nouveau départ, eh bien, je pense qu'ils risquent de s'endiser dans la routine. Et ça, c'est vecteur de, j'allais dire, de ces fameuses maladies nouvelles qui nous plongent parfois dans une forme de dépression, qui nous fait perdre, j'allais dire, un petit peu pied. Et souvent, quand on se pose la question, mais qui je suis, pourquoi je suis, à quoi je sers, etc., je pense qu'on a fait un mauvais usage de ce temps de repos où on se pose à nouveau pour Dieu, pour le Seigneur, mais aussi pour l'humanité dont nous sommes au service. Alors, dans cette perspective, je souhaite à toutes et à tous de vivre un bon temps de vacances durant cette période estivale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !